Les gars, la plus grosse whale du Bitcoin qui existe est en train actuellement de prendre des mesures drastiques sur le marché et de vendre. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous montre où tout ce Bitcoin qui vient de transférer tout juste aujourd'hui, ou hier même en fait, eh bien, où tout ceci a-t-il fini ? Que fait cette personne ? Est-ce qu'elle vend ? Eh bien, je vais vous parler de tous les détails qu'on a ici actuellement. Je vais vous donner les dernières nouvelles en ce qui concerne le Bitcoin sur le marché. Il faut que je vous donne un aperçu de l'énorme quantité potentielle de FUD qui pourrait être arrivée pour le Bitcoin et très, très bientôt. C'est le même genre de choses à propos duquel je vous mettais en garde il y a quelques jours de cela, avant qu'on ne voit, par exemple, la SEC venir avec son gros marteau et taper sur la crypto. Alors, encore une fois, j'ai des informations à vous donner. Assurez-vous de rester dans les parages. Je vais parcourir quelques graphes également et bien d'autres choses que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace crypto. Restez dans le coin. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, on peut commencer la vidéo en passant directement sur l'intervalle journalier pour le Bitcoin. Ce que vous pouvez voir, c'est que de ce côté, on a trouvé pas mal de support à partir de ma ligne orange juste ici. Après le gros dump qu'on a vu dans les quelques derniers jours, vous pouvez constater qu'on a eu un support à 4 reprises ici sur ces quelques différentes chandelles. Mais maintenant, on est finalement passé en dessous. On a eu du mal à dépasser ceci. Regardez, on a 1, 2, 3, 4 et 5 fois juste là également. Donc à ce stade les gars, encore une fois, je m'attends à ce qu'on continue peut-être à trader à l'intérieur de cette range pendant un petit moment maintenant. A mon avis, on risque d'être coincé vers ici pendant une certaine période. Ça ressemble donc au scénario le plus probable selon moi. Ok, donc pour trader dans cette fourchette, je vais configurer mes bottes en conséquence. Vous savez que je vais les mettre en place très bientôt. Et c'est ce que j'imagine qui pourrait se produire dans un avenir proche. À moins que quelque chose de conséquent ne change évidemment si on voit une nouvelle poussée au-dessus de la boîte orange. Ce qui, selon moi, ça risque d'être un peu difficile ici. Mais si on voyait ceci se produire au-dessus de la boîte orange, eh bien je réévaluerais la situation. Il y a quelques autres graphiques que j'aimerais vous montrer avant de parler de cet énorme whale et de la quantité de bitcoin qui est actuellement déversée sur le marché. Mais ok, parlons d'abord de tout ceci. Alors ça, pour le coup, ça nous montre le rythme qui est attendu. Genre, ok, si on prend les cycles précédents par exemple, vous pouvez prendre le cycle de 2014 qu'on a juste ici. Donc oui, celui qui a commencé en 2014 et qui s'est étendu jusqu'à fin 2017. Avant ça, on peut prendre le deuxième cycle ici de 2018 à 2021. Et puis finalement, ce cycle ici, vous regardez où on en est par exemple. Eh bien, au all-time high ici, vous regardez où on en était après le all-time high. Donc si vous prenez simplement où l'action de prix est allée en ce moment, là c'est la ligne orange. Vous voyez à partir du all-time high ici à 60, 65, 60, 69 000 dollars. Donc on a chuté et on se retrouve actuellement, eh bien, juste ici. Actuellement à 20, 21, 700 dollars, quelque chose comme ça. Ok, donc maintenant vous pouvez faire la même chose pour les cycles précédents. Vous prenez, eh bien, le prix à partir du all-time high. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé juste après ceci. Et, ouais, vous voyez... Eh bien, pour le coup, la première chose qui saute aux yeux ici, c'est que c'est très, très similaire. Et c'est pourquoi je vous dis que même si tout le monde pense que ce cycle est différent, eh bien, pas tant que ça, en fait, à certains égards. Ok, c'est vrai, des choses ont changé, tout change tout le temps. Mais en termes de prix, ça ressemble toujours pas mal au cycle précédent qu'on a pu constater. Vous pouvez voir ici qu'on a la ligne orange et qui est proche de l'action qu'on a pu voir avec, eh bien, le noir et le bleu qu'on a juste ici. Et regardez ça aussi. Si tel et tel cas, eh bien, on pourrait potentiellement avoir déjà touché le fond. Parce que, regardez, ces deux cycles précédents, après ce laps de temps, on avait déjà atteint le bottom. Alors, pourquoi pas cette fois-ci également ? Alors, voilà, si vous regardez ce cycle, vous avez... Bah oui, ce cycle juste ici. Et donc, je crois que le bottom de notre cycle actuel, dans lequel on se trouve en ce moment, encore une fois, était bel et bien à 15 ou 16 000 dollars. Et donc, on ne chutera pas plus bas. Vous connaissez déjà ma position. Alors, est-ce qu'on va avoir le même montant de gains après ceci ? Après avoir touché le fond ? Bah, pour le coup, vous savez qu'après avoir trouvé ce bottom, les cycles ici, c'est devenu complètement dingue. Mais pour le coup, je ne pense pas qu'on va avoir un bull market aussi rapide. Voilà, je voulais juste souligner ça. De toute façon, on n'aura jamais dégâts aussi impressionnants que par le passé. Mais ouais, je voulais juste vous donner une représentation un petit peu plus visuelle de ce qu'on a pu voir pour les cycles précédents. Et bah, qu'on pourrait potentiellement repartir à la hausse selon ça à partir de maintenant. Alors, bah, comme toujours, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous envisagez qu'on ait déjà touché le fond ici à 15 000 dollars ? Est-ce que vous pensez que c'était le bottom et qu'on va en général remonter au cours des prochains... Bah, disons, globalement au cours de la prochaine année ? Peut-être même les quelques prochaines années ? Faites-moi part de votre opinion dans la section commentaires. Ok, une autre chose que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est sur des intervalles plus courts. Ici, on est sur l'intervalle 4 heures. Vous pouvez voir qu'on a été rejeté par la moyenne mobile de période 50 sur le graphe de 4 heures, juste ici. Alors, ce que je voulais vous montrer avec tout ça, c'est que, si vous regardez l'action de prix en décembre, par exemple. Donc, ici, vous avez décembre. On a eu également une action latérale. On s'est fait également rejeter au-dessus de la moyenne mobile de période 50 à quelques reprises, juste ici. Donc, ouais, au minimum, on était en train de trader dans cette range avant de casser au-dessus de ça, ce qui en a fait un support. Et puis, oui, on est venu à toucher plusieurs fois en tant que support. Et puis, on a finalement recommencé à monter. Alors, si vous regardez l'action de prix que vous avez pu voir en décembre, on prend le prix juste ici. On le superpose à l'endroit où on en est actuellement. Est-ce qu'on peut constater ? Pour le coup, vous pouvez voir que ça a l'air assez similaire, évidemment, à part ce dump qu'on a juste ici. Mais, ouais, en gros, si vous regardez le cycle précédent, ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, au final, ce n'est pas si différent parce que, ouais, bon, par contre, ça, ça va être un peu difficile. Laissez-moi voir ici. Parce que, ouais, en gros, après avoir percé ceci et qu'on a recommencé à monter, vous pouvez voir qu'on a également obtenu du soutien et on est descendu jusqu'à cette ligne jaune qui est, pour le coup, cette fois, la moyenne mobile de période 200 sur cet intervalle. Et aussi, sur le RSI stochastique, de ce côté, sur le stochastique, c'est peut-être, en fait, le plus grand indice de ce que vous pouvez voir ici. C'est qu'on a eu un croisement haussier juste là, en décembre également. Et, pour le coup, vous le savez, on a déjà eu un croisement haussier où on en est actuellement. Alors, les gars, voilà quelque chose d'autre auquel il faudra prêter attention. Pour le coup, moi, je trouve ça assez convaincant. C'est vraiment similaire. C'est pas quelque chose non plus qui... Bah, c'est pas vraiment qui est tout double non plus. C'est pas quelque chose sur lequel parier toutes vos économies. Attention, ne vous y trompez pas. Mais il y a tout de même des similitudes intéressantes entre où on est actuellement et décembre de ce cycle. Alors, on garde un oeil là-dessus. Ok, maintenant, parlons de la plus grosse whale qui existe et de ce qu'elle fait ici récemment. Mais avant ça, par contre, encore un petit rappel que vous pouvez profiter des meilleurs bonus disponibles en description. Vous aurez, par exemple, jusque 50 000 dollars de bonus sur OKEX. Vous pouvez utiliser ce lien juste ici, aussi 30 000 dollars sur Babit et 8 400 dollars sur BitGate juste là. Ok, passons maintenant à tout ceci. Vous pouvez donc voir que la plus grande whale existante qui détient, eh bien, 2,5, 2,6 milliards de dollars en crypto a donc transféré énormément de bitcoins pas plus tard qu'hier. Vous voyez ici, 1666 jetons, trois fois d'affilée. Alors, qu'a-t-il fait de tous ces bitcoins ? Eh bien, simplement, on va y jeter un oeil ensemble. Est-ce qu'il a vendu tout ceci ? Qu'a-t-il fait ? Eh bien, pour le coup, on peut simplement tracer les jetons. Vous pouvez voir qu'on a les 1666 bitcoins qui ont été transférés à cette adresse spécifique. Et donc, si on investit un peu sur cette adresse en particulier, eh bien, il s'agit de la même adresse qui a transféré 2977 bitcoins ici il y a quelque temps. Si vous vous souvenez, on avait parlé de cette transaction. Ça avait été envoyé en différents lots. Donc, oui, en gros, si vous regardez l'adresse d'origine, vous pouvez voir que tout s'est transféré. Genre, il a envoyé tous ces bitcoins à la même adresse à laquelle il a envoyé tout ceci. Donc, OK, on le sait, il a envoyé ses bitcoins. Mais alors, maintenant, sur cette adresse, vous voyez qu'il a également vendu 4884 bitcoins juste là. Et, pour le coup, si on continue à creuser un peu plus loin, si on regarde où ces bitcoins se sont retrouvés, en fait, on peut analyser la transaction ici. Vous suivez simplement la trace de l'argent et il se retrouve sur toutes ces adresses un petit peu bizarres. En gros, ceci, ça ressemble à une adresse d'exchange. Ça a énormément de trafic, on a beaucoup d'activités. Pour le coup, ça pourrait également être un bureau OTC, mais c'est plus ou moins la même chose. Enfin, voilà, une partie du bitcoin qu'il a envoyé s'est également retrouvée à cette adresse. Qui, ouais, c'est un autre truc un petit peu bizarre. Je ne sais pas trop, il s'agit très probablement d'un autre bureau OTC. Alors, en d'autres termes, le bitcoin qui a été transféré hier, et encore une fois, ça équivaut à environ 4500 jetons. Plutôt, disons 5000 bitcoins, c'est vraiment une somme énorme. Et ils se sont retrouvés, eh bien donc, sur la même adresse à laquelle il avait envoyé. Cette énorme quantité de bitcoin, il y a très peu de temps. Alors, qu'a donc fait cette personne à partir de cette adresse ? Encore une fois, on continue à creuser. Eh bien, vous pouvez voir que le bitcoin est simplement ici en attente. Mais pour le coup, le bitcoin qui a été envoyé précédemment, il a fait partie de ceci qui a été vendu. Peut-être qu'il s'agit d'une adresse temporaire qu'il utilise pour décharger son bitcoin au fil du temps. Peut-être ou peut-être pas, j'en sais trop rien. De toute façon, on finira par avoir davantage de détails. Pour le coup, je vais garder un oeil sur ce wallet pour vous. Voir, eh bien, s'il compte dump-based bitcoin ou non. En tout cas, ce qu'on sait des parties qu'il a transférées précédemment ici, c'est que ça a été très probablement vendu contre de l'argent. Je sais pas, que ce soit du cash, du USDT, peu importe, même du fiat. Mais bref, pour clôturer la vidéo, je voudrais vous prévenir qu'une certaine quantité de FUD pourrait bientôt arriver parce que Tether vient de perdre son attrait. Le truc, c'est que Coindesk est en train d'obtenir les documents sur les actifs qui ont bel et bien soutenu le USDT durant l'investigation de New York en 2021. Comme vous le savez, ou peut-être pas en fait, il y a eu une enquête sur un incident contre Tether et en ce moment, potentiellement, on va découvrir... On aura simplement la vérité et peut-être que certaines choses se sont déroulées dans les coulisses ici. Lors de l'art... Eh bien, en gros, était-il garanti ou non ? Eh bien, on va très bientôt le découvrir. Maintenant, ça, pour le coup, ça s'est passé en 2021. Ça n'aura pas grand-chose à voir avec ce qu'on a en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, si on découvre potentiellement quelque chose... Je sais pas, quelque chose de complètement horrible à propos de Tether qu'ils auraient menti pendant des années, forcément, avec ces informations, ça pourrait avoir un énorme effet sur les marchés. Alors, gros avertissement à ce propos. Ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.